C'est une refonte totale. L'aéroport Marseille-Provence vit sa révolution. Plus fonctionnel, plus rationnel, il devrait faciliter la vie des voyageurs dans une structure jusque-là un peu chaotique. L'opération, réalisée en trois ans, n'a pas été simple. Le plus difficile, c'est probablement de venir travailler entouré sur trois côtés par 10 millions de passagers annuels. Le challenge, il est là. On est venu faire un bâtiment de 20 millimètres carrés, littéralement, comme vous voyez encore, avec des passagers qui tournent autour du chantier. Et ça a obligé l'ensemble de l'équipe à des acrobaties absolument extraordinaires et un phasage relativement complexe. L'idée, c'était de venir rassembler et de ramener tous les éléments en un seul mouvement simple et compréhensible. Et c'est toute l'ambition de ce qu'il y a d'ailleurs aux gares, de venir créer cette pièce manquante qui relie toutes les pièces entre elles. Il vient redonner de la cohérence à l'ensemble. Les dernières retouches sont effectuées, mais on visualise déjà les évolutions. Alors on arrive ici, vous avez 75 banques d'enregistrement qui sont au rez-de-chaussée. Si vous n'avez pas de bagages de soudre, vous montez directement à l'embarquement, qui est la mezzanine sur laquelle nous nous trouvons. Vous avez 18 lignes de sûreté pour passer la sûreté. Et ensuite, vous débouchez dans une zone commerciale que vous traversez pour atteindre l'ensemble des salles d'embarquement. C'est d'une simplicité extraordinaire. L'amélioration ne se limite pas à une redéfinition architecturale. L'ensemble bénéficie de technologies uniques en France pour le confort des voyageurs. Au niveau de la sûreté, on va mettre en place et en service le premier ODS cabine français qui permettra donc aux passagers de ne plus avoir de réduction au niveau de l'emport de liquide, de ne plus avoir l'indicé de sortir ces liquides et ces ordinateurs pour passer directement à l'autre côté piste. L'idée, c'est que le passager puisse franchir toutes les étapes de l'aéroport, les mains dans les poches, avec son empreinte biométrique directement sur son téléphone portable et des systèmes de capteurs avec du Bluetooth Low Energy qui vont venir capter les informations biométriques du passage de son téléphone et le comparer à l'empreinte qui sera prise tout au niveau des pètes de contact. Décollage le 25 juin prochain. Mais attention, le terminal T2 ne bénéficie pas de ses avancées technologiques. Low cost oblige.